Y'all sitting up here going viral every other day because of what y'all complain about, what y'all don't like in a man, what a man ain't giving you enough money for this or for that. I just heard some girl is viral because she was complaining about getting 30 dollars for lunch. Baby, baby, be thankful. La vie est dure mais j'ai l'impression que pour certains c'est pas leur problème. Donc avant de commencer je te rappelle, tu as mon étude de cas, tu es libre d'y accéder. C'est le tout des cas où je te montre comment je fais 20 000 euros en semaine. En gros c'est une formation où je te montre comment créer ton bilan soin avec la télévision artificielle. C'est complètement gratuit. Avant de créer un acte, regarde quand même, j'ai des personnes qui gagnent de l'argent en ligne, j'ai des personnes qui sont dépendantes financièrement, ok, tu as tous les tuyaux de moi sur la chaîne. Ok donc fais-toi plaisir. J'ai un rame pour vous pendant que je conduis aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée de ces femmes, surtout les femmes qui me semblent, like me, getting on the internet and representing for the masses. You do not represent me at all, a lot of you. Therefore, I was like, let me get on here and represent myself and those like me. Y'all sitting up here going viral every other day because of what y'all complain about, what y'all don't like in a man, what a man ain't giving you enough money for this or for that. I just heard some girl is viral because she was complaining about getting $30 for lunch. Baby, baby, be thankful. First of all, I'm so sick of y'all bragging about how much y'all money y'all got and how y'all don't need a ninja. But then y'all complain constantly. That's $30 less than your meal. First of all, let's be clear. The real broke people is y'all. That's why y'all complaining because y'all over here looking for men to pay for things, but y'all want to disguise it as, oh, he's broke. No, baby, you're broke. You're broke. And that's okay. I'm no rich woman myself, but at the same time, I'm not the one sitting here crying, complaining about getting $30 for lunch. I'm also not the woman sitting here saying that I don't need a man when I definitely, definitely do and always will and always have. So, and I enjoy it. I love that for me. But what I don't understand is why are we complaining? Like, why are we ungrateful for $30? Why are we so on our high horse? You are that egotistical. Like, let's be clear too. Oh, let's get, let's get into it now. You're speaking to someone who was a waitress for over a decade. Um, so I know the patterns of people's spending habits. Um, if you've eaten there, I've worked there. Um, not as far as places, but as far as caliber of places. We've worked at drive-thrus. We've worked at casual dining. We've worked at fine dining. Um, we've worked at, um, country clubs. Where, however you want to go. I've never worked in a strip club or anything like that. But, um, country clubs, any level of dining, pretty much I've done it. So, I'm very aware of spending habits of all races of people. And please, let's not pretend black women like we're just bawling, okay? Because I definitely see the difference of how you order when you're on a date versus you order when you're paying for yourself or, uh, out with your friends and you're asking for four split checks and, um, asking me to split appetizers. And, uh, leaving me two dollars. But that's a conversation for another day. I just want to understand why we are so ungrateful. And why are we acting like, um, it's not hard out here. And why are you not grateful of what a man provides? Like, when did we lose the sight of intention? There's a big difference between a man who is in a millionaire giving you $500 versus a man who makes a modest wage, making $40K a year, giving you $500. I would much rather get it from the man making the less money because that shows intention. Like, why do we not respect people going to work and even wanting to spend $30 on your big... Oh, I had to catch myself for a second. Oh, um, but yeah, um, yeah, I'm so thankful if somebody wants to send me $30 to go towards my lunch, whether that pays for the whole lunch or not, guess what? That pays for an entree. That pays for two to three drinks, depending on where you go. Um, I just don't understand, like, the lack of gratitude. And then you want to put somebody down and call them broke as if we're not all, uh, equal and a part of the human race. Like, that's your brother you're talking about. That's somebody's son. That's somebody's grandson. Somebody's, uh, son. Somebody's uncle. Somebody's brother. Like, that person matters to somebody and you gon' disregard the fact that they want to spend their hard-earned money on you. I don't care if it's $5. That's $5 that they did not have to give to you. That they could have kept to themselves and they gratefully passed on to you. Like, and don't get me wrong, I'm not saying, oh, we should just settle and accept the bare minimum. Please don't start with that crap. But I'm just saying, I don't understand, like, $30 is more than enough for lunch. Like, I don't get it. You can go to Cheesecake Factory. You can get a salad and a lemonade. Like, and have a little bit of money or however much to still be able to tip 20%. Like, it's not, like, actually, you'll definitely have enough money to tip 20%. Plus, yeah, so, I just don't understand, like, why do you expect men who don't even know if they like you yet to be coming out the gate just because you look good and supposed to be spending their hard-earned money on you? Like, what? Like, I don't mind a coffee date. I've been on coffee dates. I've been on full-fledged first-date crazy dinners. The point is, I don't discriminate. Like, you're there to get to know a person. Like, and that's, that, man, I could go on and on about this. It's funny, too, because, not to get off topic, but a lot of people, they like to, um, they like to glorify and, um, talk about and praise, um, certain things that certain people have gotten, but they don't want to do the work to get it. Like, for example, people will talk and be like, oh, yeah, like, someone like a Savannah James or somebody is so lucky because of, you know, being married to LeBron, but what they don't realize is the women who get those fairytale endings a lot of times, it's the woman who wrote when the guy had nothing. Like, Aisha Curry, like, they've been together since they were kids. Like, I wish I could give more, uh, multicultural examples, but, um, those are the ones that come to mind because I don't want to make it just like, oh, it's just a problem in our community because it's not. It's just, um, I just don't understand, like, people just being so on their high horse, are so narcissistic, so egotistical to where they think they're too good to where $30 isn't enough. And the funny thing is, not to, again, get off subject, but half of y'all don't even look that good. Y'all don't even look to the level of what y'all are requiring. And, like, y'all should be really lucky and grateful that this country has ruined, um, ruined the way we relate and ruined the way we love each other so much that men are just enthralled with a lot of mediocrity. Like, you should be grateful for that because a lot of y'all are very out of shape. A lot of y'all don't put yourselves together well. A lot of you don't speak well. A lot of you, um, are temperamental. A lot of you don't know how to communicate, don't know how to listen. And this goes for men and women. But I just want to talk about women because we got enough people on the internet downing men. And, I mean, of course, when it comes to black men, they have it the hardest of anybody in this country. So, I just, I don't really believe in adding to the demonstracy of black men. But I do want to emphasize, I'm not saying that black men are perfect and there's no issues. Like, we all have our things that we need to work on. But when it comes to us women, it's like, I don't hear the guys, like, ungrateful. Like, a guy, I'm sure, like, they would love to get $30 sent to them for lunch. Like, they not finna act like that. Like, I just don't understand people not being grateful and just, but like I was saying, back to, back to the way y'all are, like, y'all are very lucky and we can go down a whole bunch of rabbit holes. C'est rafraîchissant ou pas ? Ça fait plaisir. Non, mais parce que, à un moment donné, j'ai vu un commentaire, un gars qui a dit, ouais, je suis content d'être célibataire quand je vois les vidéos, quand je vois les femmes bonheurs. Quand même, j'ai dit, non, quand même, les gars, il y a aussi des femmes bien. C'est pas, hein ? Il y a aussi des femmes bien. Voilà. Donc, ça, ça fait plaisir. Donc, d'ailleurs, si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un ADM plutôt, téléphone, voilà. Envoie ma ADM. Par contre, enlève ce petit peu d'un truc-là, ici, là, de truc-là. Sinon, apprenez bon. J'ai envie de te dire, dans tout ce qu'elle a dit, moi, je suis d'accord avec tout, hein, je vois pas, ça a du sens, en fait. C'est tellement rare. Au début, tu te dis, c'est une blague ou pas ? Pourquoi elle sonne avec autant de sens et d'empathie ? Ça fait trop bizarre, hein ? Mais on va pas se mentir, des femmes comme ça, c'est quand même rare. Parce que des femmes qui ont de l'empathie pour les hommes, oui, la vie, c'est dure. La vie, c'est dure, mais ouais, oui, bon, ben oui, ça, ça, c'est ton problème. Voilà, t'es un homme ? Bon, ben voilà, assume, ça, c'est ton problème. Elles veulent le winner, point barre, ça, c'est la vie. Si t'attends pas à ton mieux sur une meuf, même elle, qui a l'air super rationnelle, gentille, etc., elle va vouloir un winner, ça reste une femme quand même, hein. Et ça me rappelle ce que disait Richie Cooper, hein, « Women don't care about your struggle, they just wait at the final line and pick up the winner. » En gros, elles sont balérantes de tes galères pour pouvoir réussir, pour pouvoir performer. Elle attend à la ligne d'arrivée, le premier, « Ah, c'est lui le premier ? C'est lui que je veux. » C'est tout, hein. Et de toute façon, ça doit être comme ça. Il n'y a que les winners qui doivent se reproduire. « Ah, c'est pas moi, les gars, c'est la nature. » Demande ça, c'est un débat, débat avec le créateur si tu y crois, hein, voilà. Ou débat avec l'univers, comme tu veux. Donc, pour revenir sur les premiers dates où certaines femmes disent, « Moi, je ne vais pas dans un café pour un premier date. » Sinon, ça veut dire que le gars… Ça, j'ai entendu, hein. J'ai vu une vidéo, là. Elle m'a fait dire ça. Si le gars, le premier date, il t'emmène dans un café, ça veut dire que ou il est radin ou il est fauché. Donc, dans tous les cas, tu ne veux pas être avec ce genre de gars. Voilà, ça, c'est… Voilà où on en est. Et parce que aussi, tu mérites mieux, ça veut dire. Ça veut dire que voilà. Et à chaque fois, je me dis, mais quelle… Alors, quand tu écoutes comme ça, tu te dis, « Ah, peut-être que ça a du sens. » Mais non, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, on ne te connaît pas. Quel est le but ? Revenons à la base. Le date, c'est fait pour quoi ? Pour se connaître, non ? Donc, à quel moment j'ai besoin de t'emmettre dans un restaurant, je ne sais pas combien d'étoiles, tout un premier date, ce qui n'a aucun sens ? Qu'est-ce que je réserve à ma femme ? Enfin, si toi, je te connais à peine et ça y est, tu as déjà un restaurant, je ne sais pas quoi. Donc, j'imagine, le raisonnement, j'essaie de comprendre, c'est peut-être parce que tu es belle. Non, ça va, c'est comme je suis belle, je mérite. Mais qui t'a dit ça ? D'où ça vient si tu mérites quoi ? D'où ? Qui est-ce qui mérite quoi ? Tout se gagne, en fait. Si tu es à un restaurant 3 étoiles, c'est parce que tu es déjà ma meuf. À quel moment ? À quel moment où je ne te connais même pas, je ne sais même pas si on va se revoir ? Ça, j'ai toujours du mal. Ils ne comprennent pas, ça me passe au-dessus. Peut-être que c'est moi, les filles, expliquez-moi, peut-être que c'est moi qui ne comprenais pas. Mais de ce que j'ai compris, c'est parce que tu es belle. Ça me rappelle... Je la balance. Ça me rappelle... J'ai une prof de bachata, tu vois. Ça fait longtemps que je la connais, on rigole, il n'y a pas de problème, on se connaît bien, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, elle me dit, « Ouais, tu ne m'offres pas de cadeau. » J'ai dit, « Mais je ne comprenais pas, tu vois. » « Mais c'est-à-dire, tu feras un cadeau, c'est ton anniversaire. » « C'est quoi ? Comment ça tu veux que je t'offre un cadeau ? » « Je ne comprenais pas. » « Mon cerveau est bugé, tu vois. » Elle me dit, « Ouais, mais c'est la fête des... Je ne sais pas quoi. Pourquoi la fête des professeurs ? » Je n'allais même pas que ça existait. Bon. Elle me dit ça une fois, « Bon, après, je ne sais plus ce que je dis. » « Mais je suis une blague. » « Je ne sais plus ce que je dis. » Et une deuxième fois, donc, ça a dû la travailler quand même. Parce que, « Reviens, elle me redis ça. » « Regarde, les gars, ils me donnent des cadeaux, tout ça. » « Toi, tu me dis, « Mais tu n'es pas ma meuf. » « Je t'aime bien. » « Tu es ma favorite. » « Il n'y a aucun problème pour ça. » « Mais tu n'es pas ma meuf. » « À quel moment, je te donne un cadeau alors que tu n'es pas ma meuf. » Pour elle, c'était comme logique. Et après, je lui expliquais. Après, on rigolait, tu vois. J'ai dit, « Mais attends, parce que moi, je suis un vrai homme. » « Je suis un vrai homme, moi. » « À quel moment, je vais te donner un cadeau alors que tu n'es pas ma meuf. » « Tu n'es même pas mon ami plus. » « Tu n'es rien. » J'ai dit, « Je t'aime bien. » « Mais tu n'es pas mon ami plus plus. » « Tu vois ce que je veux dire. » « À la limite, si tu veux devenir mon ami plus plus, oui, tu auras un cadeau. » « Mais sinon, dans le cas contraire, cadeau de quoi ? » « Les gars qui t'offrent tes cadeaux, tout ça, c'est des gars qui ont un espoir. » « C'est des gars qui sont dans la friendzone, qui ont un espoir et tu es mort de rire. » « Tu sais. » « Tu vois ce que je dis. » « Tu sais très bien. » Parce que même les femmes qui réclament ça, qui disent, « Oui, pour mes dates, moi, je ne veux pas seulement un café. » « Je veux un truc, un standing parce que je mérite, etc. » Même dans la dynamique d'une relation, ça n'a pas de sens et ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que chaque genre recherche quelque chose sur le genre opposé. La femme va chercher à extraire toutes les ressources de l'homme, c'est-à-dire, elle va vouloir avoir son temps, son attention, son argent. Et l'homme, il va vouloir avoir du sexe. Celui qui va donner le plus de ses ressources sans avoir ce qu'il veut ne sera pas respecté. Exemple, un homme qui va donner tout son argent, son temps et son attention à une femme est un simp. Parce que la femme, elle ne lui donne rien si elle ne lui donne rien en retour, évidemment. Lui, il sera un simp. Personne ne va le respecter. Ni les meufs, ni la société, ni les gars. Une femme qui donne toutes ses ressources, c'est-à-dire, en gros, qui donne énormément de sexe et qui, en retour, n'a rien, c'est-à-dire, n'a pas ni d'argent, ni son temps, ni l'attention du gars, cette femme-là ne sera pas respectée et sera considérée comme une prostituée. Donc, il faut un certain équilibre. Et ça veut dire que les choses doivent aller petit à petit. Donc, même si un gars, il vient et le premier jour, il offre un restaurant quatre étoiles, ça ne va jamais finir en relation. Parce que la femme ne va pas le respecter dès le début. Elle va se dire « Mais pourquoi il fait autant de trucs, il n'a pas l'habitude d'être avec une meuf comme moi ? » Dès qu'elle va commencer à se dire « Il n'a pas l'habitude d'avoir des femmes comme moi, ça veut dire que personne ne veut de lui et aucune femme ne veut être avec un homme dont personne ne veut de lui. » C'est simple. Une femme, elle veut être en contact avec un gars qui lui permettra de se la rencontrer devant ses copines. C'est aussi simple que ça. Si jamais être avec toi, ça ne lui apporte aucun statut, rien, ça ne va pas lui parler. Elle n'aura pas envie de faire des efforts. Donc, tout le concept de « Oui, moi, une première date, je veux quelque chose élevé, etc. » Bon, même pour elle, ce n'est pas bon. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas aller de date en date, tu vas vivre des expériences super, les gars vont te payer des expériences. À ce moment-là, tu as ton propre argent. Fais tes expériences toutes seules ou avec tes copines. Parce que j'ai vu plein de vidéos où les femmes elles se plaignent « Oui, les gars elles n'ont pas d'argent, c'est pour ça qu'elles se plaignent. Les gars se plaignent « Oui, ils ne veulent pas payer le restaurant, ils veulent faire 50-50. » Ça, c'est les gars qui n'ont pas d'argent, c'est les gars qui sont fauchés ou c'est des radins. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas d'argent aussi. C'est ça la vérité, tu n'as pas d'argent. Tu as peut-être un travail mais tu as découvert tous les mois avec tous tes crédits à la consommation. Donc toi-même, tu n'as pas d'argent aussi mais tu es là d'insulte les gens parce qu'ils ne veulent pas payer le restaurant. Bon, moi je paye le restaurant. D'accord ? Mais comme je l'ai dit, on ne dit pas crescendo. Mais comment c'est à insulter les gens alors que toi-même, toi-même, tu n'as pas d'argent ? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. La réalité, c'est que je pense qu'il y a une grosse influence qui vient des Etats-Unis. Elle répète juste ce que les meufs des stades disent mais de toute façon, on a toujours été comme ça. Les stades influencent tout le monde pour le meilleur et pour le pire. Là, pour le coup, on n'a pas récolté le bon côté. Et je ressens aussi ce sentiment de on est les boss, on contrôle le monde donc de toute façon, c'est comme ça, vous devez faire ce que vous voulez. Je sens un petit peu, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que... Parce que la réalité, c'est qu'il va falloir deux salaires pour pouvoir vivre. Ça a du sens. Comment faisaient nos parents ? Ils avaient deux salaires. Ça donne une puissance financière plus élevée qui te permet d'acheter une maison, d'avoir des projets. C'est une équipe comme elles aiment bien dire. En plus, une équipe ? Une équipe, c'est aussi financièrement. Et le pire, comme elle l'a dit, la plupart des meufs qui parlent, elles ne sont même pas fraîches. Non mais, c'est exagéré quand même. Des fois, je regarde le profil, je regarde, mais je tombe. Je dis, mais tu exagères. Pourquoi tu fais ça ? Et elles ont grave des likes sur leurs commentaires. Je regarde, mais pourquoi tu fais ça ? Elle est moyenne à son max, de son max. Elle est là, elle fait, ouais, moi, on ne comprend pas en fait. C'est ou tu vas finir toute seule ou en vérité, tu fais ça juste pour le style sur Internet. Ce n'est pas possible. À aucun moment, dans la rue, comme ça, dans la vie normale, quand tu reviens dans la vie normale, à aucun moment, ce n'est pas possible. Je veux bien croire qu'il y a des simps, mais à ce point-là, je comprends. OK, il y a des gars qui sont en galère, mais quand même, c'est... Non, moi, je pense que... De toute façon, les chiffres ne parlent pas par eux-mêmes. Tu connais la stat que je cite à chaque fois. Tu te rappelles ou pas ? Parce que des fois, je l'oublie. Je crois que c'est 25. Tu vois, de 25 à 35 ans, d'ici 2030, les femmes sont... 50% des femmes sont seules et sans enfants. Donc, je pense que c'est elle. Celle que j'ai vue là, qui était exigeante, je ne sais pas quoi, elle a... La vérité, je la vois dans la rue. C'est une blague. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Si encore, elles étaient fraîches de malades. La plupart, non. Et après, ça se moque des hommes, ça se moque des... Ça fait des blagues et puis, il n'y a pas d'hommes. Bref, donc, n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Si tu veux aller plus moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais aller ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens puis trier par vues. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 millions de vues donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante, aller sur rappelonvideo.com Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyer sur générer et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apple en vidéo. Cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada